Je touche le RSA, mais comment ça marche ? Le plus important est de déclarer vos ressources tous les trois mois. Dès qu'il y a un changement de situation, signalez-le auprès de la CAF ou de la MSA. Le RSA, c'est une allocation, mais pas seulement. Le RSA vous aide à avancer en vous proposant un soutien sur mesure qui se déroule en deux étapes. Étape 1, l'orientation et la désignation d'un référent. En fonction de vos besoins et de vos projets, plusieurs parcours sont possibles. Le département vous aide à identifier le plus adapté à votre situation. Vous serez orienté vers un organisme qui deviendra votre référent. Étape 2, l'accompagnement. Vous pouvez avoir comme référent un conseiller pôle emploi, un conseiller socio-professionnel ou un assistant social. Avec lui, vous élaborez les étapes et actions à mettre en œuvre pour améliorer votre situation. Il vous accompagnera dans votre recherche d'emploi ou vous aidera dans vos besoins du quotidien. Un contrat détaillera vos engagements et ceux de l'administration. Restez en contact avec votre conseiller référent. Ces étapes sont obligatoires. Si vous passez à côté, votre RSA peut être suspendue. Votre implication dans la démarche vous aidera à rebondir et à sortir du dispositif RSA. 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 RSA.